bonjour chers élèves donc aujourd'hui dans cette capsule donc on va continuer notre travail on va continuer à apprendre les différentes techniques de le traitement d'image donc comme on a vu la dernière fois que le traitement d'image il suffit sur les logiciels photoshop donc on a on a vu aussi les définitions c'est quoi photoshop c'est quoi la différence entre photoshop et illustrator c'est quoi les images matricielles les images victorielles c'est quoi le rôle des pixels donc aussi on a commencé à travailler un petit peu avec les outils de la sélection donc aujourd'hui on va on va continuer on va continuer et on va avoir quelques techniques de le traitement de l'image donc aujourd'hui dans cette capsule donc on va essayer de connaître quelques techniques de l'image donc pour cette capsule et pour les capsules prochains donc on va essayer de de travailler ces trois techniques donc premièrement le texte portrait en plus on va savoir comment on va faire les portraits polygonaux et comment on fait la technique de la ligne continue ou bien le pencil sketch ou bien le drawing sur photoshop ok donc tous ces éléments là on va essayer de les travailler sur sur photoshop ok mais aujourd'hui donc on va commencer par le texte portrait donc on va savoir dans cette capsule c'est quoi le texte portrait comment on fait ce texte portrait donc quels sont les outils nécessaires pour réaliser ce texte porte portrait et en n'oublions pas que toujours on va travailler sur photoshop parce que c'est le traitement ou bien c'est le logiciel pour le traitement de l'image donc lorsqu'on parle d'un texte portrait donc il nous faut obligatoirement deux choses donc premièrement un portrait donc une fois un portrait donc soit on va filmer le visage ou bien des portraits de nos proches ou bien ou bien juste on va les télécharger parce qu'il existe des portraits sur internet avec des licences de de qu'on puisse les télécharger avec lesquels on va les travailler donc comme j'ai dit il nous faut un texte et un portrait et le troisièmement les techniques de photoshop pour qu'on puisse faire ce texte portrait donc lorsqu'on dit texte portrait il ya pas mal de techniques mais c'est le c'est la même démarche donc lorsqu'on dit la même démarche c'est les mêmes étapes les mêmes outils les mêmes les mêmes techniques de photoshop sauf que la création ou bien le résultat final ou bien l'exécution ça change d'un exemple l'autre ok donc le l'exemple qu'on va travailler aujourd'hui donc je choisis cet exemple là parce qu'il est un petit peu facile ok et principalement parce que il il suit ou bien il contient des informations qui suivent l'autre 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 capsule qu'on a fait la dernière fois ça veut dire on va suivre les techniques de la sélection c'est pour cela j'ai choisi cet exemple ok donc l'exemple comme si vous avez remarqué c'est que on va travailler avec avec le portrait mais on voit pas mais on va on va suivre à la fin on va supprimer l'image original donc on va laisser que la silhouette de portrait donc je sais pas est ce que vous avez remarqué que il y a une petite relation entre ces ces deux images là ok donc si vous avez remarqué aussi donc on va essayer de laisser ou bien travailler les silhouettes qui ont une relation avec la lumière c'est ça le plus important dans le texte portrait ou bien n'importe quelle technique de portrait ou bien de visage qu'on va travailler avec les lumières c'est que on va séparer les images comme on a fait la dernière fois avec les outils de sélection mais dans ce cours là avec d'autres une autre démarche ou bien une autre technique pour séparer qu'on s'appelle les temps de la lumière donc si vous avez remarqué pour lisser la silhouette de portrait visible donc on a joué sur sur les temps de la lumière ok donc parce que chaque portrait ou bien chaque image qu'on fait numérique il contient trois temps de couleurs ça dépend de l'emplacement de la source lumineuse ok donc à chaque fois où il y a une source lumineuse on va on va prendre un portrait donc surtout pour les lécos de la photographie donc on essaie de travailler avec ces temps là qui sont liés à la lumière parce que toujours les parties qui sont proches de la source lumineuse sont seront claires ok après les il y a des parties ou bien des ans de l'image où ils sont éloignés un petit peu à la source lumineuse donc ils ont un temps moyen après il ya les temps la partie chaude ou bien la partie foncée qui sont un petit peu obscures obtient et qui sont un petit peu sombre donc on les appelle des temps foncés donc nous dans ce cours là on va essayer de comment on va séparer ces temps là pour faire ce texte portrait ok donc si vous avez remarqué donc pour qu'on puisse à pas laisser l'apparition du portrait à l'aide des écritures on aura besoin de ces temps là ok donc la commande ou bien l'outil qu'on va travailler avec lequel on va travailler aujourd'hui c'est c'est l'entre dans toujours dans les la sélection mais il y a une commande ou bien une palette qui s'appelle plage de couleurs donc on va essayer de travailler avec la plage de couleurs donc c'est cette plage de couleurs c'est la technique ou bien l'outil qui nous permettent de sélectionner les temps de couleurs ou bien les temps la lumière d'une image à un autre ok donc on va essayer de travailler avec les temps foncés les temps moyens et les temps clairs pour qu'on puisse lisser l'apparition de la silhouette de l'image et on fait un visant donc on va essayer de travailler cet exemple donc pour ce cours d'aujourd'hui donc on aura besoin de la palette de sélection spécialement la palette de plage couleurs ok on va travailler avec les calques standard donc les calques standard on va les ajouter donc on va voir comment on va ajouter les calques standard aussi on va travailler avec les calques de texte et dernièrement oui c'est le plus d'aujourd'hui c'est que on va travailler avec les masques diffusion donc on va on va savoir qu'il fait c'est quoi les masques diffusion et c'est quoi le rôle de ces masques de diffusion parce que ce sont des masques ou bien des calques ou bien une technique ou bien une démarche qu'on peut qu'il est très utilisé dans n'importe quelle technique ou bien réalisation sur photoshop donc avant de commencer la démarche de cet exemple on va juste donner une petite démonstration pour qu'on puisse savoir ce quoi le masque diffusion et c'est quoi le rôle du masque diffusion donc j'ai apporté une image pour qu'on puisse un petit peu exercer c'est quoi le masque diffusion ok donc si vous avez remarqué lorsque j'ai apporté une image j'ai un seul calque comme toujours parce que j'ai apporté qu'une seule image donc il y a un seul calque qui contient l'image mais si vous avez remarqué par exemple si je choisis l'outil de la gomme par exemple donc soit la gomme ou bien le pinceau ou bien le dégradé donc si je choisis par exemple la gomme et je fais par exemple j'ai supprimé cette partie là donc vous trouvez que 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 donc je l'ai effacé donc de le calque origine donc le calque original ou bien le calque l'image originale il a été donc cette zone là et elle a été supprimé parce que j'ai utilisé l'outil de la gomme ok alors que dans lorsqu'on travaille une technique par exemple un photomontage ou bien une sélection ou bien on veut faire n'importe quelle technique sur photoshop on sait pas qu'est-ce qu'on est ce qu'on va travailler avec ces éléments là ou pas ok donc c'est pour cela il faut toujours les laisser donc je sais qu'on a la commande de revenir au bien de l'historique ça veut dire de contrôl z devient contrôl à z pour revenir plusieurs fois mais avec le temps et avec la réalisation dix fois on aura besoin des éléments mais si on a fait pas mal de on a fait pas mal des outils on n'a travaillé pas beaucoup des étapes si on veut revenir plusieurs fois donc ça sera pas possible ok donc c'est pour cela on travaille avec avec un masque de fusion lorsque je veux faire un masque de fusion donc premièrement le muscule fusion elle existe ici dans la palette des raccourcis juste en bas ok on a la courbe et si on veut supprimer un calque on a le 2 si on veut ajouter un calque par exemple on a si on veut faire par exemple un groupe pour organiser si on a plusieurs cas si on veut organiser par exemple ok et aussi on a un casque de réglage donc on va voir les spécificités de carter des réglages aussi donc donc cinquième on a ajouté un masque de fusion donc c'est pour cela on a ensuite donc si vous avez remarqué lorsque j'ai appuyé sur un masque de fusion donc un masque de fusion et se colle directement avec le cas donc si vous avez remarqué une petite chaîne ici parce qu'ils sont liés donc la dernière fois j'ai supprimé la partie ok mais avec maintenant avec le masque de fusion si vous avez remarqué que l'effacement ou bien l'application de l'outil gant il suffit juste sur sur le calque de physio bien le masque de fusion et le parc original elle est toujours propre sans retouches ok et si vous avez remarqué aussi c'est que dans le masque de physio j'ai deux couleurs donc premièrement lorsque j'ai rien fait il a été un calque ou bien un masque tout en blanc ok après lorsque je je travaille sur le cas de lui même et les changer en noir et si vous avez remarqué la relation entre le noir et le blanc c'est que les parties que sont noires sont les parties supprimées et les parties sont qui sont blancs ce sont les parties que restent de l'image ok sachant que l'image originale donc il se change rien ok donc pour cela si vous avez remarqué si on va changer les couleurs donc ici donc la partie couleur donc en bas c'est parce qu'on a toujours le noir et le blanc et c'est et c'est très important d'avoir un noir pur et un blanc pur parce que le masque de fusion il travaille avec avec trois trois éléments donc on peut on elle travaille avec les pinceaux il travaille avec les gants il travaille avec le dégradé mais le plus important c'est que le travail avec le noir et le bon ok donc si vous avez donc donc observons bien maintenant lorsque je vais inverser les couleurs ça veut dire le la couleur noire qui est qui auront ça veut dire c'est celle qui est sélectionnée donc si je fais comme ça donc si vous avez remarqué le noir elle fait l'apparition des éléments supprimés ok donc c'est pour cela on travaille avec les masques de fusion pour qu'on puisse laisser l'image originale toujours toujours en sécurité et avec le masque de fusion on va supprimer ok donc comme j'ai dit donc on peut travailler soit avec la gomme ou bien donc soit avec le pinceau si vous avez remarqué donc à chaque donc maintenant c'est de faire l'apparition avec un outil artistique ou bien une forme artistique donc on peut travailler avec le pinceau par exemple donc on va choisir juste pour comprendre donc une forme classique tu prends ce par exemple ok donc si je fais le blanc par exemple je fais l'apparition des éléments supprimés donc comme comme ça par exemple ok donc si vous seriez remarqué donc on va travailler un petit peu avec avec le le pinceau pour donner une partie qui est comme ça donc comme on fait un technique d'expression de pixels au yen voor bien des éléments que que supprime avec une manière artistique, ok? Donc c'est ça, le rôle de masque de fusion, c'est de garder des éléments et de les faire à l'apparition des éléments supprimés, donc sans refaire le travail, donc en gardant toujours l'image originale sécurisée et on travaille toujours sur le masque de fusion. Et pour le travail de masque de fusion, donc il faut faire attention. Si on sélectionne le calque ou bien l'image originale, donc on va travailler directement du retour. Donc si vous avez remarqué, le pinceau, donc il ne travaille pas avec le masque de fusion, donc il est devenu un pinceau, donc il travaille avec la couleur normale, ok? Donc je vais faire CTRL Z. Donc si je veux travailler l'image, l'apparition vient remettre une partie, donc il faut appuyer sur le masque de fusion. Donc maintenant, vous avez remarqué que le masque de fusion, donc il travaille. Si par exemple, je fais changer le blanc avec le noir, donc soit je fais des choses qui font l'apparition des choses ou bien la suppression des choses, donc il faut juste sélectionner ou bien changer le blanc et le noir, ok? Et si je veux tout en faire à zéro, donc je peux sélectionner le masque de fusion et le faire glisser et le faire supprimer. Donc j'aurai l'image originale ici, ok? Donc comme j'ai dit, pour le masque de fusion, il travaille obligatoire avec le noir et le blanc. Deuxièmement, il travaille avec le pinceau, la gomme et aussi avec le dégradé. Par exemple, si j'ai fait un masque de fusion, ok? Et je vais faire un dégradé. Donc pour l'outil dégradé, il est là, ok? Pour changer les couleurs de dégradé, il faut juste appuyer ici, ok? Donc on va sélectionner un dégradé entre le noir et le blanc parce que le principe de masque de fusion, il faut toujours faire un noir et le blanc, ok? Et je vais faire un dégradé de gauche-droite, par exemple. Donc si vous avez remarqué que là, l'apparition de l'image, donc il suffit selon le dégradé que j'ai fait, ok? Donc si par exemple, j'ai fait un dégradé comme ça, très petit, donc on aura une zone comme ça. Si j'ai fait par exemple un dégradé, par exemple, gauche-droite comme ça, on aura une partie comme ça. Donc ça fait, Donc là, l'apparition de l'image, ça dépend de le mouvement de le dégradé. Donc ici, comme vous avez remarqué, je fais le dégradé sur le masque de fusion, ok? Donc là, juste pour apprendre un petit peu c'est quoi le masque de fusion. Et aussi, donc on peut faire, on peut travailler un masque de fusion avec une sélection. C'est par exemple, j'ai fait une désélection comme ça, je vais faire pas mal de sélections, ok? Donc j'ai fait pas mal de sélections comme ça, par exemple, ok? Et si j'ai fait un masque de fusion, donc si vous avez remarqué que le masque de fusion, il n'a laissé l'apparition que les éléments sélectionnés. Donc on peut faire, par exemple, des cercles, ou bien je ne sais pas, donc des éléments sélectionnés, comme ça, comme ça, par exemple, pas mal de sélections, ok? J'ai fait pas mal de sélections, et je vais faire l'apparition d'un masque de fusion. Donc il va tout cacher, sauf que les parties sélectionnées, ok? Et c'est la technique avec laquelle on va travailler dans notre cours d'aujourd'hui, celle de le texte portrait. Donc on va essayer de travailler avec les masques de fusion en combinant avec les outils de la sélection. Donc pour commencer la technique d'aujourd'hui, donc on aura besoin, comme j'ai dit au début, un portrait et un texte. Donc j'ai fait un texte, voilà, donc juste un texte, j'ai copié un texte, une paragraphe de l'internet. Donc toujours, la première étape, c'est de sélectionner d'abord le portrait, parce que si on laisse comme ça l'image, comme telle est, donc on a le portrait avec le fond, avec le t-shirt. Donc mais nous, on veut juste le portrait, donc on a juste le visage. Donc premièrement, on va commencer par la sélection de la portrait. Donc si vous avez remarqué, j'ai un fond blanc. Donc lorsque j'ai une seule couleur, donc ça, il faut qu'on travaille avec la baguette magique. Donc voilà, la baguette magique, je vais sélectionner le blanc. Et si vous avez remarqué que, suite à que j'ai une partie ici qui est un petit peu claire, donc je peux la supprimer. Donc pour cela, je peux, je peux combiner ou bien travailler en même temps avec deux couleurs de la sélection. Donc premièrement, j'ai fait la baguette magique pour sélectionner l'ensemble, OK ? Maintenant, je vais faire la sélection rapide et je veux sélectionner l'outil moins. OK ? Et je vais supprimer cette partie ici, par exemple, comme ça. Comme ça, on maintient le clic, on glisse et en suivant la particulaire pour qu'on puisse la supprimer. OK ? Mais, si vous avez remarqué, j'ai sélectionné quoi ? J'ai sélectionné le fond. OK ? C'est pour cela, comme j'ai dit la dernière fois, il faut inverser. Donc il faut inverser la sélection. Donc, pour qu'on puisse faire ça, donc on va faire sélectionner, et à intervertir. Maintenant, on a le portrait qui est sélectionné. La deuxième étape de la sélection, c'est de faire masque et sélection. OK ? Et on va faire un petit peu, un petit peu de laissage. Après, on va faire, donc le paramètre de sortie, on va faire nouveau, nouveau calque. OK ? Donc, voilà, on a, on a l'image, la première image qui contient le portrait, ou bien le visage avec le fond, et la deuxième, on n'a que, que, que l'image. OK ? Donc, on va supprimer la première image pour qu'on puisse laisser juste, juste le calque de, de le visage tout seul. OK ? Maintenant, on va voir comment on fait la sélection des temps. Ça veut dire, de séparer les temps, les temps français, moyen, clair, comment on va les séparer. Donc, pour cela, il faut appuyer sur le calque, OK ? Et on va aller à sélection. Donc, c'est un petit peu différent. On ne va pas travailler avec les usages de la sélection, mais on va travailler aujourd'hui avec, avec notre méthode, c'est sélection et plage de couleurs. Donc, si vous avez remarqué, lorsque j'ai la plage de couleurs ici, j'ai pas mal de méthodes. Si, par exemple, je veux sélectionner, soit disant, que j'ai une image qui contient beaucoup de couleurs et je ne veux sélectionner que les parties rouges. Donc, maintenant, ou bien les jaunes, ou bien les verts, ou bien les bleus. OK ? Donc, soit je veux sélectionner une couleur, soit je veux, par exemple, avec la pipette, si j'ai appuie ici, par exemple, ou bien ici, donc je veux, si vous avez remarqué, le résultat final, donc je sélectionne les parties que je veux. Mais nous, donc on ne va pas sélectionner comme ça au hasard des zones, mais on va travailler avec les temps qu'on dit. Donc, on va faire premièrement les temps foncés. Donc, voilà, si vous avez remarqué ici dans l'image de résultat, on n'a que les temps foncés qui sont sélectionnés. Donc, lorsque je vais faire OK, j'aurai la sélection des éléments de la partie foncée. OK ? Donc, pour les séparer, la dernière fois, on a dit que pour faire le traitement sur Photoshop, à chaque élément qu'en sélection, il faut le faire dans un seul calque. OK ? Pour cela, donc, on va juste faire une commande de copier-coller. Donc, on va faire CTRL-C et on va faire directement CTRL-V. Donc, si vous avez remarqué, on aura un calque qui contient juste la partie, la partie des éléments foncés. OK ? Donc, voilà, donc la partie foncée. Donc, je vais masquer le calque des parties foncées. Je vais écrire ici les temps foncés comme ça pour organiser le travail. Après, on va revenir en notre image initiale. OK ? Et on va refaire la démarche. Donc, on va faire sélection, plage de couleurs et on va faire les temps moyens. OK ? On va faire OK. Donc, voilà les temps moyens. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Automatiquement, on aura un calque, nouveau calque. On va écrire, par exemple, temps moyen. OK ? Après, on va le masquer et on va aller à l'image initiale. on va faire sélectionner plage de couleurs et on va sélectionner les temps clairs. OK ? Voilà les temps clairs. On va faire CTRL-C, CTRL-V. OK ? Donc, on voit les temps clairs. C'est bon ? Donc, si on va réunir temps clair avec moyen, avec foncé, on aura notre portrait. Donc, voilà, maintenant, on a les trois calques. OK ? Juste, on va ajouter un fond. Donc, pour ajouter un fond derrière ces calques-là, on va juste appuyer sur le nouveau calque. On aura un calque comme ça. Donc, on va faire du clic et on va le nommer le fond. Parce que lorsqu'on va commencer à travailler avec plusieurs calques, il faut toujours les nommer pour organiser le travail. OK ? Donc, pour le fond, voilà le fond. Donc, on va juste faire un petit dégradé. Donc, pour cela, on va appuyer sur le petit dégradé pour changer un petit peu l'éclairage. Donc, on vient à la lumière, on va appuyer sur le haut. Donc, après, on va changer. Donc, on a la première couleur et la deuxième couleur. Donc, pour la première couleur, on va changer un petit peu. Donc, on va être un petit peu foncé comme ça. OK ? Après, ici, on a l'orientation de dégradé. Est-ce que c'est linéaire ? Ça veut dire gauche, droite, droite, gauche, en bas, en bas, en bas, Bien, radia, ça veut dire circulaire. Donc, on va sélectionner un temps comme ça, par exemple. Donc, on va sélectionner à l'intérieur puis on tire. on aura un dégradé comme ça concentré. Mais si on voit un dégradé comme ça qui est grand, on va essayer de faire un petit peu grand comme ça. OK ? Donc, juste pour faire un fond. Maintenant, on va commencer, on va tout masquer. OK ? On va commencer à faire, à faire, à ajouter le texte pour le faire lier ou bien faire la technique de, le texte portrait. Donc, pour cela, on va travailler avec le texte. OK ? Donc, on aura un texte comme ça. Donc, juste appuyant comme ça. Après, on va sélectionner un petit paragraphe avec lequel on va travailler. Donc, on va travailler par exemple comme ça. OK ? Donc, on va la copier ici. Donc, si vous avez remarqué, on va faire entrer pour faire plusieurs lignes. OK ? Et pour le texte qu'il est, donc, à l'heure, on va le nommer, le texte, ou bien le calque, avec le calque qu'on va le lire avec le temps foncé. OK ? Donc, on va juste faire l'apparition de temps foncé pour qu'on puisse avoir l'emplacement de les parties foncées. OK ? Donc, pour cela, on va juste travailler le texte, notre texte. Donc, on va faire plusieurs lignes pour qu'on puisse remplir la totalité de visage. OK ? Comme ça. Et le plus important, c'est qu'il faut qu'on donne à ce texte-là des caractères typographiques qui sont grands. Donc, on va augmenter la taille de ce bloc. Donc, pour cela, on va aller à caractères. Donc, la palette caractères, si on n'a pas trouvé ici, donc on va aller fenêtre et caractères. Donc, on aura notre fenêtre de caractères. Donc, premièrement, on va augmenter beaucoup, 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 beaucoup la taille de le texte. OK ? Donc, comme ça. On va la faire en majuscule. OK ? On va sélectionner on va sélectionner une caractère typographique qui est très bold, extra bold. OK ? Pour cela. OK ? On va diminuer un petit peu l'espace entre les lettres pour que ce soit, on n'aura pas beaucoup de vide. OK ? Donc, si vous avez remarqué comme ça, donc on aura notre texte par exemple. OK ? On va, même si on va augmenter un petit peu la taille. Donc, maintenant, si vous avez remarqué dans la précédente démonstration sur les masques de vision, on a travaillé avec la sélection puis en ajoutant un masque de vision, donc le masque de vision et les éléments qui ont à l'intérieur de la sélection. Donc, pour cela, on va masquer le calque et on va appuyer sur contrôle. Donc, si vous avez remarqué l'assuré, lorsque j'appuie sur contrôle ou bien les gens qui travaillent sur la marque on ne fait pas. Donc, lorsque j'appuie sur contrôle, on aura un petit carré pointillé sur l'assuré. Cela veut dire qu'on va récupérer la sélection. Donc, on appuie sur contrôle et on maintient le contrôle et on fait un clic. Donc, on aura l'apparition ou bien on a récupéré la sélection de la partie de calque de la partie de ton foncé. Après, on va aller à le texte et on va faire ajouter un masque de vision. Donc, si vous avez remarqué que les parties qui ont à l'intérieur de ce calque sont restées et les parties qui ont hors la sélection ont été supprimées. OK ? Donc, c'est comme ça qu'on va faire avec les temps moyens et les temps clairs. Donc, on va ajouter, par exemple, on va sélectionner notre paragraphe. On va faire, on va tout masquer pour qu'on puisse travailler tranquillement. Donc, on va faire le T. On va appuyer ici. OK ? On va faire comme ça. OK ? Et si vous avez remarqué, à chaque fois, le logiciel, il laisse l'apparition des derniers paramètres qu'on a fait avec la précision sélection. OK ? Après, donc, pour la taille ou bien pour le texte moyen, je vais le nommer moyen, on va faire une taille un petit peu petite par rapport à la taille foncée. Donc, pour cela, par exemple, on va enlever la taille bold, on va diminuer l'écriture OK ? Comme ça. OK ? Et on va faire l'apparition de calques pour qu'on puisse connaître pour qu'on puisse connaître la taille ou bien le placement du texte. OK ? Donc, on va commencer comme ça, par exemple, et on va faire des lignes, on va ajouter un texte comme ça. OK ? Donc, on va masquer ces éléments-là. Donc, on va commencer par le temps moyen, le voilà. On va faire CTRL-Click, on va sélectionner la partie moyen et on va faire l'apparition de calques de texte moyen et on va ajouter un masque de fusion. Donc, le masque de fusion, on ne va laisser que les éléments. Donc, en faisant l'apparition de les deux calques, on aura un petit peu la sidurite. OK ? Et pour les temps clairs, donc, si vous voulez faire beaucoup de détails, donc, on va ajouter un autre texte et on va prendre notre paragraphe. Donc, vous avez remarqué que j'ai fait une taille un petit peu petite. OK ? Donc, on va diminuer un petit peu l'espace entre les phrases. Donc, on va diminuer un petit peu l'espace entre les phrases, comme ça, par exemple, juste pour qu'on ne compasse l'issue de vide, beaucoup de vide entre les phrases. Après, on va juste récupérer la sélection de la partie, la partie claire. Donc, la partie claire, on va juste répéter la sélection et on va faire ici un masque de fusion sur le calque clair, comme ça. OK ? Donc, on aura la partie, la partie claire, la partie moyenne et la partie foncée. OK ? Donc, avec le fond. Donc, si vous avez remarqué, donc ici, donc, parce qu'on a, on a eu la partie claire, elle est très, très, elle est très présente, elle est très présente dans le portrait, donc soit on la laisse ou bien, soit on la lève, on va travailler qu'avec les parties foncées et les parties moyennes. OK ? Donc, pour le cours d'aujourd'hui, donc, comme vous avez remarqué, donc, on a essayé de travailler avec une autre méthode ou bien une autre technique de la sélection, celle de la page couleur. Donc, on a essayé de travailler avec les calques de texte et le plus important, c'est de savoir comment on travaille avec les masques de fusion et c'est quoi l'importance des masques de fusion. Donc, pour courage, pour la suite.